L'économie Et avec moi pour l'économie, Nariman Nundil. Bonjour Nariman. Bonjour Soraya. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'olivier, une culture agricole importante qui aujourd'hui est étouffée par les changements climatiques, notamment chez nous en Algérie. L'Algérie qui compte 450 000 hectares d'olivier, quelques 65 millions d'arbres et qui produit annuellement quelques 100 000 tonnes d'huile d'olive, c'est l'équivalent de 100 millions de litres. Mais une production qui devrait baisser de plus de 40% cette année, selon les prévisions. Pourquoi cette chute de production ? Vous le disiez, c'est l'impact des changements climatiques. Les pluies du printemps, la grêle, les températures de plus de 50 degrés en été et un stress hydrique quasi permanent, particulièrement dans les zones de montagne, zones qui cultivent traditionnellement les oliviers. Cette baisse de la production n'est pas exclusive à l'Algérie. La production mondiale d'huile d'olive devrait être amputée d'un million de tonnes, soit près du tiers. L'Espagne, leader mondial, table sur des prévisions de production de 800 000 tonnes, ce qui représente environ la moitié de sa moyenne habituelle de production. C'est la pire année depuis deux décennies, estiment les spécialistes. Et qui dit baisse de l'offre, dit tension sur les prix. Il faut donc s'attendre cette année à une hausse vertigineuse des prix de l'huile d'olive, que ce soit sur le marché national ou international. Chez nous, le litre est cédé en ce moment environ 1 200 dinars. Et on va parler d'emploi. L'Agence nationale de l'emploi fait son bilan pour l'année. L'Agence de l'emploi atteint 70% de ses objectifs de placement à fin octobre. Elle s'est fixée pour objectif d'atteindre 500 000 placements d'ici la fin de l'année en cours, selon son directeur général Jabr Abdelkader. Le responsable affirmait que la numérisation au sein du secteur joue un rôle majeur dans la bonne performance. D'ailleurs, le secteur du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale s'apprête à lancer un nouveau service électronique appelé Tawoudir. Le service vise à permettre aux catégories concernées par la formation de consulter les filières et les spécialités de formation demandées sur le marché du travail. C'est le ministre du secteur qui l'a annoncé. Il a également évoqué hier l'allocation chômage. Le nombre des bénéficiaires a dépassé en octobre dernier 1 985 000 bénéficiaires. Alors que quelques 28 700 bénéficiaires ont été placés dans des postes d'emploi depuis le lancement du dispositif. Nanymane, à présent, on entame notre tour d'horizon de l'actualité économique à l'étranger et on commence par l'heure noire. L'OPEP+, proche d'un compromis avec des producteurs africains sur les niveaux de production pour 2024, selon l'agence britannique Reuters. C'est des désaccords sur les objectifs de production qui ont contraint l'OPEP+, à repousser du 26 au 30 novembre sa réunion ministérielle durant laquelle devrait être discuté. C'est donc les niveaux de production des pays membres. Des membres, en attendant, plusieurs analystes attendent à ce que l'OPEP+, prolonge, voire intensifie son programme de réduction de l'offre de pétrole en 2024 pour soutenir les cours. Le marché attend également de voir si l'Arabie saoudite et la Russie vont reconduire leur réduction volontaire de production au-delà de la fin de l'année. Énergie toujours, Gazprom, qui a atteint un nouveau record pour les livraisons quotidiennes de gaz naturel à la Chine via le gazoduc Power of Siberia. L'augmentation des livraisons intervient après un accord entre les compagnies des deux pays. Le géant russe de l'énergie vise à faire passer ses livraisons annuelles de gaz de 30 milliards de mètres cubes à près de 50 milliards de mètres cubes à destination de Pékin. Au Soudan, l'économie est asphyxiée par la guerre. Une économie qui est sur la jente. Selon le ministre soudanais des Finances, l'économie soudanaise enregistre un manque à gagner de 26 milliards de dollars. Et au Moyen-Orient, le génocide mené sur Raza depuis maintenant plus de 50 jours coûte cher, voire très cher à l'économie sioniste. Les réserves de changement baissaient de 7 milliards de dollars en octobre, alors que la valeur boursière a perdu près de 17 milliards de dollars jusqu'au 22 novembre. Alors que l'absentéisme, le manque de main d'oeuvre et l'appel des réservistes causent un manque à gagner de 600 millions de dollars par semaine. 7h19, une dernière information Nalimane ? Alors pour certains, c'est un produit indispensable pour bien se réveiller le matin. On parle bien du café. Bien pour les Algériens, ils dépensent annuellement 800 millions de dollars pour acheter du café. Donc, c'est un produit indispensable pour bien se réveiller le matin. Donc, c'est un produit indispensable pour bien se réveiller le matin.